Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors il faut savoir que ce glitch peut rapporter jusqu'à 170 000 XP en une seule seconde, donc la personne qui présente ce glitch, lui, a gagné 175 000 XP en une seule seconde, donc on verra bien si moi je gagne autant, je ne pense pas, parce que j'ai déjà glitché avec ce compte-ci, mais on va quand même tester. Donc pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez vous rendre près d'un pad et vous allez noter le code que je vais vous dire, donc le code c'est 6 1 0 0 8 5 5 8 5 6 8, non 8 5 8 6 8, voilà c'est ça. Ensuite vous allez noter le point d'interrogation, V égale, et là vous allez noter 25, c'est la version 25, c'est très 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 important d'utiliser cette version, parce que le glitch que je vais vous présenter ne fonctionnera que dans cette version. Donc notez bien le même code que je vous ai noté à l'écran, et les codes seront bien sûr en description, en commentaire, épinglé pour ceux qui veulent. Donc là j'appuie sur carré pour accepter, et j'attends que la map se charge. Donc en attendant que la map se charge, ce que vous pouvez faire, c'est liker la vidéo et la partager pour m'aider à évoluer sur YouTube, donc merci à tous ceux qui likeront et qui partageront ma chaîne à un plus grand nombre possible, ça fait extrêmement plaisir, et merci à tous de votre soutien. Donc là vous attendez que la map se charge, normalement ça ne doit pas prendre trop longtemps. Ok voilà, la map est chargée, donc là vous rentrez dedans. Ensuite ils vont vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle, donc si vous voulez me soutenir, c'est très simple, vous appuyez sur triangle, vous appuyez sur X, et là vous allez noter le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, et vous acceptez pour soutenir ma chaîne. Donc merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré pour lancer la partie. Quand la partie est lancée, déjà j'ai quand même des XP daily, donc c'est parfait. Donc quand la partie est lancée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous diriger vers le petit logo YouTube, vous allez appuyer sur carré, voilà. Ensuite vous allez vous diriger ici, exactement ici, et vous allez faire une petite émote, voilà, vraiment à l'intersection des 4 carrés. Ensuite vous allez de l'autre côté de la pièce, à l'intersection des carrés, et vous faites une émote aussi. Donc hop, voilà, comme ceci. Donc là, Think for Support, regardez maintenant, il y a des plateformes qui sont apparues. Donc moi il faut savoir que j'ai gagné 187 XP en activant ces plateformes. La personne qui fait ce glitch a gagné genre 1800 XP, donc je pense que je n'arriverai pas à obtenir 170 000 XP quand j'aurai appuyé sur tous les boutons en une seconde, parce que, ben voilà, c'est un peu aléatoire. Si vous n'avez jamais glitché, et que c'est la première fois que vous glitchez sur Fortnite, ben là c'est possible que vous gagnez les 170 000 XP, ou vous gagnez moins, ou voire vous gagnez plus. Mais voilà, il faut tester si le glitch fonctionne bien pour vous, ben tant mieux, si le glitch ne fonctionne pas, il faudra en tester un autre. Donc là, ce que vous faites, c'est tout simplement monter les plateformes, voilà, comme je suis en train de le faire, vous montez les plateformes, hop, et là quand vous allez arriver en haut, vous allez appuyer sur les 4 boutons qui apparaissent. Donc voilà, il y a 4 boutons, donc là je vais appuyer sur les 4 boutons d'affilé, et on va voir combien d'XP je vais gagner. Donc là pour l'instant, je gagne pas grand chose. Donc je gagne 200 par 200, et encore, est-ce que je suis obligé d'appuyer ? On va voir si je suis obligé d'appuyer. En plus je suis obligé d'appuyer. Donc voilà, il va falloir que je spam les boutons pour gagner des XP, donc c'est pas en automatique, donc ça c'est un peu dommage. Là ici je gagne quoi ? Je gagne 100 XP par 100 XP, ouais 120 XP par 120 XP, celui-ci je gagne, je crois que c'est, ouais 70, 60, 65 XP par 65 XP, ici je gagne 120 XP par 120 XP, donc celui-là c'est le plus rentable pour moi, et ici je gagne 125 XP par 125 XP. Donc le quatrième bouton pour moi c'est le plus rentable. Donc là comme je vous l'ai dit, je gagne pas grand chose comparé au YouTuber qui a présenté ce glitch, lui en une seconde, en appuyant une seule fois sur tous les 4 boutons, il a pris 170 000 XP. Donc c'est possible que vous aussi, en une seule seconde, vous gagnez 170 000 XP. Ça dépend, peut-être que vous gagnerez moins, peut-être que vous gagnerez plus, c'est complètement aléatoire. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un deuxième glitch, parce que je vous ai présenté ce glitch-là, il suffit juste de spam pour gagner des XP en illimité. Vous spammez le bouton qui vous intéresse le plus, qui vous fait gagner le plus. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je vais vous présenter plutôt un autre glitch. Donc c'est parti, let's go ! Alors pour le deuxième glitch, il suffit d'aller dans le mode créatif comme d'habitude, ensuite d'aller sur le pad, et d'écrire le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 0676131128, 0802. Ensuite vous mettez comme d'habitude, le point d'interrogation V égale, pour choisir la version V égale 36. Donc comme d'habitude, utilisez la même version que moi, si vous voulez que le glitch soit fonctionnel, directement à 100%. Donc bien entendu, le code sera en description et en commentaire épinglé. Donc c'est possible aussi que le glitch fonctionne sur une version supérieure ou inférieure, dans ce genre de cas c'est possible, parce que c'est une map qui évolue et peut-être que le glitch est toujours disponible sur les prochaines mises à jour, mais ce n'est pas sûr du tout. Donc voilà, ça dépend. Alors là, je viens de gagner 12 000 XP sans rien faire, c'est totalement normal, c'est toutes les 30 minutes, si vous êtes en mode créatif, vous gagnez de l'XP, donc vous gagnez 12 000 XP. Donc ça c'est une astuce que j'avais déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez rester AFK en mode créatif pour gagner des XP sans rien faire. Donc là, quand la map est chargée, vous rentrez dedans, vous appuyez sur triangle pour soutenir un créateur, donc bien évidemment, essayez de mettre le lien si c'est possible, après il n'y a aucune obligation, vous le mettez si vous avez envie. Si vous voulez me soutenir, vous mettez SCM comme créateur, ensuite vous appuyez sur carré pour accepter, et si vous le faites, vous êtes des PIG les mecs. Et merci à tous ceux qui le font. Alors ensuite, quand vous avez rentré le code créateur, vous appuyez sur option, vous allez dans menu, et vous lancez le jeu tout simplement. Là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez aller vers les côtés mauves, et vous allez rejoindre le centre de la map. Donc comme je fais, hop, donc là, il y a un côté rouge et un côté mauve. Vous allez vers le côté mauve. Donc là, au-dessus de moi, il y a une personne, un bot qui va me tirer dessus. Donc là, ce n'est pas ma configuration de touche. Donc je vais essayer de construire un toit. Donc un toit, hop, voilà, parfait. Vous construisez un toit comme ça, pour ne pas que le bot vous tire dessus. Voilà, comme vous voyez, si vous construisez un toit au-dessus, juste au-dessus de moi, comme je l'ai fait, ben là, vous allez tranquille. Ensuite, vous allez créer une rampe. Donc une rampe ici. Voilà, parfait. Et vous allez monter sur cette rampe, et vous allez aller au-dessus de cette rampe, et vous allez faire une danse. Donc hop, vous dansez. Très important, il faut vraiment faire cette danse. Regardez où est-ce que je me trouve. Je me trouve du côté rouge, et là, il y a le côté mauve. Essayez de prendre des points de repère pour bien vous y retrouver. Il est marqué Black Box. Et là même, il y a une petite machine. Ah non, j'ai dû la casser. Donc ce n'est pas grave, mais vous dansez exactement là où j'ai dansé. Ensuite, vous rentrez à l'intérieur, ou peut-être que je me suis trompé de côté. Donc normalement, ça a dû activer un bouton secret qui était juste là. Mais je crois que je me suis trompé de côté, parce que j'ai dansé du côté rouge, et en fait, il fallait que je danse du côté mauve. Donc ce n'est pas grave. Je vais recommencer du côté mauve. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas mes touches. Hop, on monte ici. Alors, voilà, là en fait, regardez, essayez de prendre ça comme repère. Il y a un ordinateur de bord, on va dire. Là, il n'y en a pas. Donc vous allez construire vers l'ordinateur de bord un toit. Donc un toit, c'est quelle touche pour mon beau frère ? C'est L1. Hop, on construit un toit sur le bot pour ne pas qu'il nous dérange. Ensuite, on construit une rampe. L2. Une rampe ici. Voilà, parfait. Ensuite, on va casser ça. Donc les touches sont complètement inversées. J'utilise le compte de mon beau frère, en fait, parce que ça ne sert à rien que j'utilise mon compte parce que mon compte a atteint sa limite d'XP, donc ça ne sert à rien que je vous montre un glitch ou quand je vous le montre, je ne gagne aucun XP, donc ça ne sert à rien. Donc je préfère utiliser d'autres comptes pour vous présenter les glitchs, pour vous montrer le potentiel du glitch. Après, le potentiel ne sera pas à son maximum parce que j'ai déjà glitché avec le compte de mon beau frère. Enfin bref, vous allez vous prendre comme point de repère le nom chinois juste ici, le mot chinois, et là, vous allez faire une danse ici. Ensuite, vous descendez, vous rentrez dans la case principale, la box principale, et là, normalement, ça va faire apparaître un bouton secret. Donc quand ceci est fait, vous appuyez sur carré, là, ça va vous téléporter dans une pièce, et vous allez tout simplement choisir la voiture jaune ici, et vous allez appuyer sur carré pour choisir cette voiture. Et là, ça va vous téléporter dans une nouvelle pièce secrète encore, et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans le coin ici à droite, et là, il y a un bouton carré qui dit que vous êtes le king. Donc vous appuyez sur ce bouton, et là, vous allez gagner des XP sans rien faire normalement, donc regardez. Donc là, voilà, je gagne 6 XP par 6 XP. Non, je gagne. Ouais, je gagne. En fait, ça augmente. Au début, je gagnais 6, puis j'ai gagné 12, puis j'ai gagné 30, puis là, j'ai gagné 40, puis là, je pense que je gagne par 40, par 70, par 80, par 80. Voilà, ça augmente. Voilà, je gagne des XP sans rien faire. Donc ça, c'est un deuxième glitch que je voulais vous présenter. Comme ça, vous pouvez gagner des XP sans rien faire, en illimité. Donc bien entendu, moi là, j'ai gagné 1600 XP en très peu de temps, en 10 secondes, on va dire. Mais c'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus d'XP. C'est possible que vous gagnez genre en 10 secondes 20 000 XP. C'est possible. C'est complètement aléatoire. Les XP sur Fortnite en mode créatif sont complètement aléatoires. Il y a certaines personnes qui vont gagner beaucoup d'XP et d'autres qui gagneront moins d'XP. Donc ça dépend si vous avez glitché, ça dépend si votre compte à jouer aujourd'hui, si vous avez gagné des XP aujourd'hui, si vous n'avez pas joué depuis beaucoup de temps. ça dépend de plein de facteurs. Moi, je n'ai jamais trop rien compris. Mais voilà, c'est complètement aléatoire. C'est tout ce qu'il faut savoir. Si maintenant, vous ne gagnez pas beaucoup d'XP avec ce glitch-ci, essayez-en un autre jusqu'à temps que vous tombez sur un glitch qui fonctionne vraiment bien pour vous. Et dès que vous en trouvez un, triardez-le au maximum. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu le mec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501